Générique ... Aux dernières nouvelles, le tribunal correctionnel de Paris, je crois, a condamné Jérôme Kerviel à trois ans de prison et au remboursement de 5 milliards d'argent d'euros à la Société Générale, la banque qui l'aurait mise en faillite au risque de faire craquer l'équilibre planétaire de la finance. Du point de vue du jugement du bon sens commun, il a une disproportion énorme entre la vie d'un être humain qui est de moins de 100 ans à la durée qu'il faudrait vivre pour rembourser la dite somme, c'est-à-dire au moins de 200 ans de plus. C'est déconcertant. Mais moi, ce n'est pas comme cela que je lis cet événement. Cette nouvelle, je la regarde autrement. Je la regarde comme un tout. J'ai affaire à une source d'image théâtrale dans laquelle la justice, car c'est un tribunal de justice, rend une opinion qui est faite de deux éléments. D'un côté, un homme, un jeune homme, plus ou moins doué, et de l'autre, une somme fantastique d'argent. Et on voudrait que les deux s'équilibrent. Mais au nom de quoi le condamne-t-on ? On le condamne au nom du danger qu'il aurait fait courir à la planète, à la planète financière. Il n'est pas certain que ce soit là le critère de la nature. Car la nature, qui, elle, n'a pas fabriqué de l'argent, les banques ne sont pas une invention divine. Ce sont des phénomènes humains, qui servent certes pour les échanges, mais qui ont pris une importance colossale dans notre monde, au point que l'on peut considérer l'argent comme le nouveau Dieu créateur de l'humanité. Ce n'est pas mon cas. Je considère au contraire qu'il y en a eu l'erreur, et il me semble qu'à travers les critères de la connaissance et de la cabale, je puis décerner cette erreur, et la nature de cette erreur, dans le comportement de Jérôme Kerviel. Non pas dans son action, que je suis incapable de juger, elle me paraît étonnante, et je ne vois même pas comment lui a eu la compétence de mettre en jeu, par son informatique, des critères qui puissent balancer l'équilibre du monde de parler en éclat, qu'il puisse faire voler en éclat l'équilibre financier du monde. Il y a là une compétence qui me dépasse, et dont je pense qu'elle dépasse aussi, Jérôme Kerviel. Moi, je n'ai qu'une ressource pour m'informer sur la nature des choses. Je n'ai pas la possibilité d'étudier les dossiers, mais j'ai toujours celle de sonder les noms. Car le nom d'un être humain accompagne sa vocation et dénonce quelque part son action. Alors, dans le cas de Jérôme Kerviel, je regarde son nom. Jérôme a l'air de dire en français qu'il faut gérer l'homme. Ce qui me paraît un problème sérieux, car en effet, l'humanité est bien en danger. Et il s'agit bien de gérer son sort sur la planète, qu'elle ne s'est pas inventée elle-même. Ce n'est pas la science qui a fabriqué l'humanité. Donc, il faut retourner aux sources. Voir qui a créé cette réalité humaine que nous sommes. Et dans le nom de Jérôme, j'en retrouve le problème. Il est posé. Mais il y a plus. Jérôme, si je le sens en hébreu, me dit quelque chose d'étonnant. Il me dit que les choses dont il est question, l'action de gérer l'homme, se trouvent placées au plus haut degré, à la pointe extrême d'une situation. Alors, si c'est la pointe du cycle dans lequel nous vivons, l'acte de Jérôme est à considérer, topologiquement, comme un fait inspiré, qui lui a été dicté par le modèle absolu gérant l'humanité actuelle et le cycle, et non pas par une fantaisie qui lui serait passée par la tête. Et Kerviel, alors là, prend une importance colossale dans le contexte, Kerviel veut dire s'avancer contre quelqu'un, du verbe kéreb, s'avancer contre quelqu'un pour lutter, pour empêcher. Et il s'avance contre qui ? Il s'avance contre la finance. C'est la finance qui l'a mise en danger. Et il l'a mise en danger à l'impulsion de qui ? De Yel. Yud, l'énergie, elle, le système absolu. Et moi, je dis que M. Jérôme Kerviel, étant manipulateur, qui a été gravement manipulé, et par des forces extrêmement supérieures à celles de la société générale, même considérées sous l'angle planétaire, c'est le cosmos, c'est l'énergie divine qui l'a manipulée et qui lui a fait faire une action qui dépasse ses compétences. Ce sont des phénomènes qui se produisent très souvent. Ils se produisent toujours. Nous sommes impulsivement menés par le temps, par les impulsions du temps. Et M. Jérôme Kerviel, comme les autres, et moi, je pense que c'est ça le véritable message qu'il nous apporte. C'est que l'homme est fragile, que la réalité humaine est à reconsidérer et que l'ère de l'impérialisme financier est terminée. Et que peut-être, il a été l'acte qui a débouché la bouteille et a fait sortir tous les gaz pour que maintenant, on puisse parler enfin de ce qui est la vérité du sort humain. la justice de l'argent ou plutôt la justice sous l'empire de la domination de l'argent, l'a condamné à trois ans de prison. Enfin, il n'a tué personne. Du point de vue de la vie, il n'a rien fait d'excessif. Il a menacé un équilibre financier qui doit être stoppé. On devrait le féliciter. Au lieu de trois ans de prison, on devrait lui donner la légion d'honneur. Parce qu'enfin, s'il a réellement arrêté le méfait le plus grave que notre civilisation puisse enregistrer, il nous aura rendu le plus grand des services. de la justice. Sous-titrage ST' 501